On a toujours accompagné les organisations syndicales d'Ecomores depuis 1996. Ça vous dit quelque chose, mais la première formation syndicale qui a eu lieu ici est que j'honore mon premier professeur qui s'appelle Ahad Moussasso de la Mauritanie. Aujourd'hui, il a 87 ans, il est le responsable du dialogue social en Mauritanie. Par la formation des cadres et de soutenir les moments difficiles, leur histoire, récente de même que de renforcer les capacités institutionnelles. Avec l'appui de l'OIT, la CTC dispose des instruments nécessaires leur permettant de conduire la destinée des travailleurs de ce pays. Un plan stratégique a été élaboré avec l'appui de l'OIT. Un plan stratégique pour l'économie informelle. Également, l'OIT nous a permis d'acquérir ces instruments. Nous avons une note d'orientation pour l'économie bleue. C'est encore l'OIT qui nous a permis de trouver ça. Nous avons encore un document stratégique pour l'environnement et le changement climatique. Ne citez plus cela. Aujourd'hui, nous avons tous ces instruments permettant à nos jeunes syndicalistes d'aujourd'hui de faire face aux enjeux du moment. Honorable assistance. La tenue de ce sixième congrès de la CTC à Anjouan n'est pas un simple hazard. Mais cela constitue un acte de reconnaissance aux travailleurs de l'île qui ont guidé les premières parts du syndicalisme dans ce pays. C'est la raison pour laquelle, malgré toutes les pressions, j'ai dit non. Aujourd'hui, je vais laisser la responsabilité qui m'a été donnée plusieurs années. Alors, c'est le retour à la source. Et cela pour passer un message fort à la jeunesse enjouanesse. Que moi aussi, j'étais jeune comme vous, mais j'ai cru à des valeurs, j'ai cru à un combat. Et ce combat m'a mené ici aujourd'hui. Et vous, c'est le retour à la source. Alors, mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, je m'adresse encore aux futurs responsables de la CTC qui vont encore augmenter. Mais je vous dis, je laisse le poste secrétaire général, mais je ne débarque pas. Et pourquoi je ne débarque pas, Monsieur le ministre ? Quand j'ai annoncé que je vais partir, il y a du problème en juin. Pas seulement en juin, même si c'est un syndicaliste à la grave commune qui dit non, 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 tu ne bouges pas. Mais j'ai dit non. Je dois bouger et voir si réellement ce que j'ai fait, et bon, alors il y a des gens qui doivent me succéder. Et j'ai confiance à la personne qui va me succéder. Parce que... Si je n'avais pas confiance, je ne l'ai pas laissé. Mais un bon éducateur, aussi, il doit céder la place aux jeunes et voir comment son enseignement a été perçu par les jeunes. Monsieur le ministre, vous me permettez de me dire, c'est vrai, j'ai travaillé plus de 35 ans dans le monde du travail. J'ai connu des hauts et des bas. Dépression de toutes sortes. Parfois des chantage. J'ai séjourné quelques jours en prison. Mais tout ça, ça a renforcé ma conviction. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'être aussi un des meilleurs syndicalistes de l'Est africain. Donc j'ai eu l'honneur de représenter au Conseil général de l'ACC Afrique tous les travailleurs de l'Afrique australe. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Pas seul, sans vous, j'ai fait rien. Camarades, on aura le temps d'en discuter tant. Seul le dialogue social, je vous dis, constructif, honnête, peut nous conduire. Il ne faut pas avoir peur de discuter avec des autorités politiques dans la base du gouvernement. Mais, sachez que vous n'êtes pas des amis, vous êtes des partenaires. moi, j'ai toujours dit, parfois on me dit, non, tu vas discuter avec tel ministre, là, tu perds ton temps. Je dis, non. Je vais discuter parce que c'est lui, la délire. Je l'aime, je l'aime pas, mais il fonctionne. Il va s'en faire. Tout à fait. Et, honnêtement, je vous dis, il fut un moment qu'on m'a dit que ça lui ne perd pas ton temps. Je dis, non, je crois à ce que je fais. et je crois que tous ces gens-là ont des responsabilités et chacun a le devoir de la redevance. Tout le monde est redevable. Et je crois que ces ministres, ces directeurs, ces gouverneurs, tous ces gens-là sont aussi redevables et on leur a donné des missions et leur mission, sans vous, sans nous, ils ne sont rien. Ils sont là pour nous. Alors, il ne faut pas avoir peur. M. le ministre, pour éviter les conflits interprofessionnels, c'est le dialogue social, rien que le dialogue social. Nous avons fait beaucoup de choses et j'ai amené avec moi ici un petit vis de témoin. Vous voyez ce document ? M. le ministre se rappellera parce qu'il y a deux mois, nous avons signé ce document. ça, c'est notre feuille d'œuvre. Ça, c'est ce qui nous lie entre le gouvernement avec le modèle, le patronat comorien. C'est ça. Et le bureau international du travail a aussi signé ce document. Alors, mesdames, camarades, messieurs, je vous dis que tous les instruments, nous les avons. M. le ministre, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Je ne fais que je clore mon propos en me regardant aux responsables du BID. Dans un premier temps, je vous demande de remettre d'abord nos remerciements les plus sincères à M. Frédéric Mouillat, qui est le directeur du pays pour les Madagascar-Maurice-Séchelle, afin de remettre nos remerciements à Mme Marie-Hélène, à David de Clon, et enfin, à M. le directeur général du BID, M. Gilbert. Pourquoi M. Gilbert ? Il est... Depuis que la OIT est créée en 1919, c'est la première fois qu'un Africain est à la tête de cette institution, c'est M. Gilbert, et nous avons tout fait, la campagne dans tous les pays du monde pour que M. Gilbert soit élu. Il incarne aujourd'hui une grande transformation de l'OIT et surtout sur ce qu'on appelle la Coalition mondiale pour la justice sociale. Donc, et j'ai l'honneur enfin de vous dire que la CTC est désormais membre de la Coalition mondiale pour la justice sociale. Merci. Merci. pour la situation que on a fait des halliés qui appartiennent. Le vizif a fait un dialogue et un artiste. Ensuite, pour le voir, il y aura une image spéciale. nous avons appris à la prison de la prison, comme on peut nous aller? j'apprends les photos, les compagnies de la tableau, à une photo, et nous avons appris à nous découvrir. Nous avons appris à nous avoir des photos, à nous avoir des photos. Et voilà, je vous le vois, les Nafaz, surtout les Nafaz, les Nafaz, L'idée que j'ai présenté majeur de l'État nationale en se raconte, j'ai reçu le Maraghi et l'ышit et l'allusion d'Abraham. Pourtant, j'ai reçu desigten, mais j'ai reçu des membres du Maraghi. J'ai reçu des échat cliniques des États-Unis, et je suis un diplôme pour que j'aime l' faintement. J'ai reçu des archives des bureaux internationales pour suivre tous ces projets. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Des têtes, des têtes bien faites, mais aussi des noms, des connaissances et des références qui ont marqué l'histoire de ce pays dans le processus du dialogue social. Je salue et merci. C'est bon. 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 faire un choix. J'ai fait le choix de me déplacer à un joie. J'ai fait le choix de passer ce samedi matin avec vous. Je connais les enjeux. Les enjeux sont tellement, tellement importants, très essentiels. Parce que le monde du travail, c'est immense, c'est grand. Et à chaque fois qu'il me sollicite, j'ai toujours un début, un agenda amplement chargé. J'ai toujours répondu présent. Je ne dis pas le contraire, monsieur Salim. Donc, mesdames et messieurs, ceux des représentants de l'OIT, à Mardeska, au Kourou, au Sechet, sur le CTT général de la CTTZ, à l'ensemble des représentants de tous les syndicats ici présents, distingués invités, chers conglésistes, Assalamualaikum. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers les organisateurs de cet événement et tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Cette rencontre est très essentielle, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, très essentielle pour notre quête de l'avenir juste et inclusif. Ou, les droits de la dignité des travailleurs sont au centre de nos préoccupations, au centre de notre dispositif. En tout cas, nous nous réunissons aujourd'hui dans un esprit de solidarité et de fraternité, conscient, conscient des défis auxquels notre société est confrontée. Nous constatons des injustices persistantes, des inégalités croissantes et des obstacles qui freinent le plein épargissement de nos travailleurs. Il est donc impératif que nous unissions nos efforts pour renforcer les droits et la dignité, le droit et dignité, de ceux qui œuvrent chaque jour au développement de notre nation. Chers congressistes, pourquoi ce congrès de la CTTC ? Pourquoi cette rencontre ? Le sixième du genre, oui, le sixième congrès confédéral de la CTTC est un moment crucial pour tous les syndicats. Son originalité réside dans sa démarche qui consiste à réunir tous les quatre ans ses membres pour dresser les bilans des années écoulées et définir le plan de travail pour les quatre années à venir par l'adoption d'une résolution générale. Ce congrès a toute sa légitimité et doit évoluer en se perfectionnant car il incarne l'authenticité et l'authenticité c'est quoi en fait ? C'est respecter ce mouvement. C'est aussi reconnaître l'importance de la démocratie syndicale et l'implication des travailleurs dans la construction de leur avenir. Oui, je rends un hommage appuyé à M. Salim Soleimana, secrétaire générale de la CTTC, pour son dévouement sans frère et son leadership exemplaire. Son travail acharné a fait du syndicalisme comorien, je l'avoue, a fait d'éluer un acteur incontournable dans la promotion du dialogue social et la défense des travailleurs. Chers congressistes, mesdames et messieurs, on a la persistance qu'aujourd'hui nous réaffirons. Notre engagement envers le droit et la dignité des travailleurs, hommes et femmes, piliers de notre société et de notre économie. Les commons, comme tant d'autres nations, sont confrontés à des défis complexes nécessitant une action concertée. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs à s'organiser et à se syndiquer afin de mutualiser les efforts pour un dialogue social inclusif autour de la CTTC. Le syndicalisme joue un rôle essentiel dans la protection des droits des travailleurs et dans l'émancipation des jeunes et des femmes. Confrontés à des défis économiques et sociaux, ces derniers trouvent dans le mouvement syndical un espace où leurs voix peuvent être entendues, leurs droits défendus et pleinement défendus. Mesdames et messieurs, le syndicalisme offre aussi la possibilité d'acquérir des compétences en liturgie, en négociation et en organisation pour la jeunesse. Il est un allié poussant dans la lutte contre les discriminations et pour les qualités de chance pour les femmes. En tant que ministre de la jeunesse, de l'emploi, du travail, des sports, des arts et de la culture, je suis pleinement conscient de l'importance du travail dans la construction d'une société prospère et équitable. Les travailleurs sont les pieds de notre économie, les artisans de notre développement et les gardiens de nos valeurs fondamentales. Leur contribution ne doit pas être sous-estimée. Nous devons veiller à ce que leurs droits, leur dignité soient respectés et préservés. Chers congressistes, mesdames et messieurs, honorable assistance, je tiens à souligner l'engagement sans fin de son Excellence le chef de l'État, Azaliya Soumani, en faveur de la justice sociale et du travail décent. Mesdames et messieurs, cet engagement du président de la République se manifeste ces derniers temps par la ratification par plusieurs conventions internationales du travail. Oui, liées au travail. Donc, la dernière porte sur la Convention maritime MRC 2006, la signature de la troisième génération du programme pays pour la promotion du travail décent. En effet, les Comores ont également adhéré à la Coalition mondiale pour la justice sociale. Je tiens à l'utiliser. Donc, renforçant ainsi notre position sur la scène internationale. Ces actions illustrent, mesdames et messieurs, notre détermination à créer un environnement de travail plus juste et équitable pour tous les travailleurs comoréens. Je réaffirme l'engagement du gouvernement comoréen à travers le ministère de l'Emploi, du Travail, pour la promotion de la justice sociale et du travail décent. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la CTTC et tous les partenaires sociaux pour créer un environnement de travail plus équitable et inclusif. Ensemble, mesdames et messieurs, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Ensemble, nous pouvons créer une société où chacun, quel que soit son origine ou sa condition, peut réaliser son plein potentiel et vivre avec dignité et respect. C'est dans cet esprit de collaboration et de solidarité que je vous encourage à poursuivre vos efforts et à rester engagés dans la promotion des droits et de la dignité du travail. Je vous souhaite un congrès fructueux et plein de succès. Vive les comores, vive les travailleuses et travailleurs comoriens, Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements